C'est parti, donc bienvenue dans cette petite session sur Snipcart et comment se faire un site vite fait avec Silex et de la vente en ligne et Snipcart et tout. Donc ça va être pas forcément lié à vraiment ce qu'on fait chez nous, chez Internet 2000. Donc on va tout de suite commencer, on va se faire un petit site dans Silex. Après on va se créer un compte dans Snipcart et on va vendre un produit de manière totalement gratuite. En tout cas, voilà, vous allez voir. Donc là je suis sur editor.silex.mi, c'est le truc de base de Silex, l'instance gratos. Je suis juste connecté à GitHub, d'accord, même pas d'ailleurs. Et je vais commencer par prendre une des templates de Silex. Je vais la sauvegarder dans mon GitHub. Oui, c'est parti. Nous y voilu. Donc ça m'a permis de me... Voilà, donc je me suis connecté à GitHub et j'ai trois repos seulement dans mon GitHub. Moi je vais en créer un autre, d'accord, que je vais appeler test Silex Snipcart. Snipcart, même juste Silex Snipcart. Allez, c'est parti. Donc ça, ça me crée un repository GitHub dans mon Silex, enfin par Silex, comme si c'était tout simplement un dossier. Ok. Je vais aller dans la branche main, ne jamais mettre de fichier au niveau de la branche. Ce sera une folie. Et je fais OK pour enregistrer sous le nom par défaut. Voilà, donc là j'ai mon site qui est enregistré dans mon GitHub. Je vais le publier tout de suite pour que vous voyez que j'ai un site de base déjà en ligne. Donc je vais le publier sur GitHub page. C'est un truc que vous pouvez faire là même chez nous, Internet 2000 quoi, parce qu'en fait, c'est pratique pour tester des trucs. Voilà, donc là je publie sur Snipcart, sur mon Silex Snipcart. Voilà. N'éclaire, n'est-ce pas ? Donc ça prend un petit moment. Et là, ce qui est intéressant quand on publie pour GitHub page, c'est qu'il y a souvent une erreur la première fois. Il faut tout simplement, il faut tout simplement re-essayer. C'est le temps qu'il crée, je ne sais pas trop ce qu'il faut GitHub, il faut un petit peu de temps toujours. Donc là, je vais juste publier. Et on va croiser les douées. Voilà, ça n'a encore pas marché. Alors, attends, je vais faire Edit, GitHub page, oui, Silex Snipcart, oui. Putain, ça m'a fait pareil tout à l'heure. Là, je ne veux pas de nom de domaine, non, je veux de nom de nom de domaine par défaut. Allez, tu peux le faire. Oh, lui. Alors, on va aller voir tout de suite sur mon GitHub là, ce que ça a fait. Je vais juste vérifier, il y en a pour deux secondes. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec Snipcart. Bim. Donc, j'ai trois ripos, dont un qui s'appelle Silex Snipcart. Et qu'il y a une branche, GH Pages. Non, mais si ça a marché, ça a tout sauvegardé déjà. Ok, je vais le recommencer une dernière fois pour avoir le nom de domaine parce que ça me le donne à la fin de la publication, ça me donne le nom de domaine. Sinon, il faut que j'aille chercher dans les settings. Bon, ok, je vais aller chercher dans les settings parce que ça met toujours un peu de temps au début, je ne vais pas vous faire attendre. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Github page. La la la. Deploy from branch. Github page. Oui, c'est bon. Et est-ce que, je ne comprends rien du tout. Normalement, je suis censé avoir un nom de domaine. Un nom de domaine. Ok, bon. Oh là là, c'est parti. Alors, toute ma démo repose sur le fait d'avoir un site Silex. Alors, j'en ai fait un tout à l'heure, ça a très bien marché. Voilà, ça y est, ça marche. Il fallait attendre encore un peu plus. Donc, deploying to Github page. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on sait à la fin quand c'est déployé, alors qu'avec les autres systèmes, souvent, quand tu publies sur, je ne sais pas, sur Netlify ou autre, on ne sait pas dans Silex ce que ça te dit quand est-ce que ça a déployé. Donc là, c'est l'avantage, c'est qu'on déploie, ça te dit quoi. Voilà. Et. Ok, pendant ce temps, je crée mon compte sur Snipcart. Alors, attention, je fais register, je mets mon adresse email ici. D'accord ? Et je lui dis que c'est bon. Hop, sign up. Il me demande de vérifier mon email. Ah, voilà, lui, pendant ce temps, il a publié mon site. Voilà. Donc, mon site, il est là. Ok. Et là, on va en faire, en fait, chaque carte, chaque truc, chaque section, on va en faire un produit qu'on va vendre sur Snipcart. Donc, j'ai reçu mon truc de, comme quoi j'ai un nouveau compte, Snipcart. Je vous laisse les détails, mais en gros, voilà. Je vais accéder à mon Snipcart ici. Et alors, ce que je vais lui mettre dans, lui, en website, nom de domaine. Donc, mon nom de domaine, je vais lui mettre directement celui que j'ai créé là, mon site. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on arrive sur Snipcart. C'est là que ça va devenir intéressant. On va installer Snipcart dans ce site. Donc, Snipcart, il nous dit tout un tas de trucs, là, au début, dont on s'en fout. On n'arrive même pas à lire le texte. De toute façon, c'est caché. Voilà. Feeling your business information, on le fera plus tard. Configurer un domaine. Donc ça, je pense qu'on l'a fait. On va vérifier. Non, on ne l'a pas fait. Donc, on va lui donner le nom de domaine sur lequel on met notre site. Ok. Donc, ce nom de domaine-là. Save. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire pour installer Snipcart sur notre site ? Il nous dit de... Voilà. Installer Snipcart. Alors, en gros, dans cette doc-là, il nous dit d'aller voir tout simplement dans les settings. Il y a ici un truc à droite qui s'appelle... Voilà. API Keys. API Keys, c'est un truc où il nous donne notre clé. Mais surtout, il nous donne carrément un bout de code à copier-coller. Et c'est du JavaScript. Donc, comme vous vous en doutez, on va le coller ici dans éditeur de JavaScript. Tac. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais ici, c'est bien. Voilà. Donc, je sauvegarde déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit chez Snipcart ? Une fois qu'on a installé le Snipcart, définir des produits. Alors, comment on définit un produit ? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'ils nous disent là, c'est qu'en gros, on ajoute au HTML déjà une classe CSS sur le bouton ajouter au panier. Et ensuite, on définit quel produit est ajouté au panier sur ce bouton. Donc, lui, Snipcart, il s'en fout de tout le texte qui est là, de la photo, tout ça. Ce qu'il veut, lui, c'est un bouton. Donc, on va lui ajouter un bouton. Donc, j'ajoute juste un champ de texte ici, que je vais coller là, par exemple. Je vais lui dire quoi ? Je vais lui donner la gueule d'un champ de texte vite fait. Je vais créer donc un style Add to Cart. Voilà. Et je vais lui dire, toi, tu as un bouton ajouté au panier. Donc, tu as, je ne sais pas, EBCC, EBCC, et puis on va lui mettre une petite couleur, une bordure. On va lui mettre une bordure, tout simplement, pour qu'on voit que c'est un bouton ajouté au panier. Et on va lui dire Add to Cart. Voilà. Donc, ça me fait mon bouton ajouté au panier. Maintenant, ce que je vais faire toujours dans Silex, c'est que je vais lui mettre la classe CSS dont je vous parlais là, que j'ai prise dans la doc. Hop, voilà, ça y est. Non, alors, attends, il m'a collé tout un tas de trucs. Comment elle s'appelait ? Voilà, elle s'appelle Snipcart Add Item. Donc, je vais lui mettre ce petit truc ici. Et je vais lui mettre aussi les différents attributs qui nous permettent de dire ce que c'est que ce truc-là. En fait, je vais récupérer ceux qui sont mis où. Bon, on va le faire. Donc, le premier, c'est Data Item ID. Donc, je le mets dans les attributs HTML, ici. Hop, je vais le mettre plus gros. On voit ce que je fais. Data Item ID. Donc, ça, ça va être, je vais l'appeler Product 1. Si vous lisez la doc, vous verrez qu'en fait, il faut juste que ce soit unique. Et ça suffit. Ensuite, on a le prix. Data Item Price. Bon, je vais laisser celui qui m'était là. Tac, Data Item Price. La description, eh bien, je vais la laisser, c'est celle qui me propose. Hop, voilà. Et puis, alors, une image. Alors, Data Item Image. Donc, ce que je vais faire là, pour faire simple, en fait, je vais reprendre l'image de mon site. Là, il y a la même image qui est là. Donc, je vais faire copier le lien de l'image. Hop. Et je vais mettre l'image du premier produit. Voilà. Et enfin, Data Item Name. Eh bien, je vais laisser le nom qu'il me propose, qui est quand même super, super approprié. Voilà. OK, je sauvegarde ça. Je publie. Voilà. Et pendant que ça publie, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Alors, donc là, mon site, il va y avoir un bouton en plus. Et ce bouton-là, dans son code HTML, il y a donc une classe CSS qui dit à SnipCart, attache-toi sur ce bouton-là, parce que c'est pour ajouter au panier un produit. Et qui dit à SnipCart aussi, voilà les infos du produit. OK. Donc, ce que va faire SnipCart quand on clique là-dessus, il va, SnipCart déjà au chargement du site, il va se charger dans le, voilà, il va s'attacher au bouton. Quand on clique sur le bouton, il va envoyer au serveur SnipCart la commande. Et SnipCart va revenir sur le site, vérifier dans le HTML du bouton que la personne n'a pas, par exemple, changé le prix ou changé des trucs comme ça, quoi, en JavaScript ou autre. Donc, c'est pour ça que SnipCart est vraiment cool. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'ici, vous avez un truc qui s'appelle Product. Et que c'est ici que vous allez voir apparaître vos produits. Donc là, la première méthode que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement acheter ce produit. Et on va le voir apparaître, du coup, dans les produits achetés, dans les produits. Mais il y a une autre méthode qui nous permettra de charger tous les produits d'un site d'un coup. Tous ou presque. En tout cas, tous les produits qui sont sur une page d'un coup. Alors, donc, ça publie toujours. Génial. Je suis très fier de mon test. J'aurais peut-être dû faire juste une page HTML sur GitHub. Ça aurait peut-être été plus simple. Mais au moins, on voit comment ça se passe dans Silex. C'est pas mal. Voilà. Donc là, il nous dit que c'est publié. On va aller vérifier. Ouais. Il y a bien le bouton qui est là. Add to Cart. Et si je clique dessus, ouh, c'est une démo qui marche. Incroyable. Donc ça, c'est le titre qu'on a mis dans le HTML. Ça, c'est l'image. Et ça, la description avec le prix ici à droite. Et puis, on va pouvoir faire un check-out. Juste à... Ouais, on va aller au bout de l'expérience. Après, je vous montre toutes les options possibles et tout. Donc là, on va mettre n'importe quoi. Là aussi. Là aussi. Hop. Donc, un entry. On va aller mettre n'importe quoi ici. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est l'expérience NewCart de base. Il nous propose une carte de test ici. Parce qu'on est en mode test. Donc, il y a une carte de test ici. Hop. Que vous pouvez essayer. Une date valide. Et surtout... Voilà. Voilà. Donc, ça y est, on a payé. On a bien acheté ce... Ça a généré une facture. On a acheté ce produit. Tout est bien. Ce qui est important, c'est de voir que, du coup, dans le dashboard apparaît le produit. Donc, on sait qu'il y a un produit. Qu'on peut avoir des stats sur ce produit. Combien de personnes ont mis dans leur panier mais n'ont jamais payé. Des trucs comme ça. Voilà. Tout ça, il faudrait connaître un peu le dashboard en tant qu'utilisateur. Et, évidemment, on a un nouveau client dans Customers qui a acheté ce produit-là. Donc, ça y est, on peut lui envoyer par email son PDF ou je ne sais quoi, ce qu'on vend exactement. Il faut savoir que là-dedans, en fait, dans les attributs qu'on a mis, en fait, il y a plein d'options. Donc, dans le HTML, on peut aussi rajouter des trucs qui s'appellent data-item-custom1- quelque chose. Donc, là, name, par exemple, option. Donc, grâce à ce HTML-là, vous voyez, on peut ajouter des options. Donc, là, ils prennent l'exemple de la couleur. Donc, là, ils nous disent... Alors, on va l'essayer tout de suite. On va l'essayer tout de suite comme ça. Donc, si on met black, brown et gold dans data-item-custom1, on va mettre les deux qui sont là. Donc, si sur notre bouton, toujours le même, ici, on lui met en plus un autre attribut qui est data-item-item-custom1-name, d'accord ? Donc, ça, c'est... On va lui dire, par exemple, ce qu'on veut, là, c'est la couleur de ce qu'on vend, tu vois, ou le format, ou je ne sais pas quoi. Et qu'on dit noir, blanc, et noir ou blanc. D'accord ? On met deux couleurs. Et ça, on le sauve en pubis. Et ce qu'on va avoir, au moment où on va payer dans Snipcart, on aura cette petite drop-down qui nous permettra de choisir entre la couleur du produit. Bah, tiens, ici, il nous le démontre avec un petit gif à nier à l'ancienne. Ah oui, non, ce qu'il montre, là, c'est qu'on peut aussi choisir un produit, en fonction du type choisi, changer le prix. Donc, ça, Molly, tu vois, c'est un truc qu'on pourrait utiliser, notamment, par exemple, dans Cali-Cado, pour, si on veut, mettre... Des options. Des options, ouais, par exemple, par palette, ou, tu vois, mettre une... Je n'en sais rien, enfin, bref, des options. Ou dans n'importe quel site, on peut mettre ces options-là, ça, je ne sais pas si tu connaissais. Mais c'est assez simple à faire, du coup. Après, on peut aussi leur mettre, tu vois, un champ de texte, tout simplement une... Dans le panier ? Ouais, que les gens puissent mettre... Des commentaires, un petit truc... Ouais, là, c'est pour que les gens puissent ajouter un... Une note. Une petite note. Ouais, OK. Ça peut être, par exemple, oui, si c'est un cadeau, que, tu vois, que tu puisses écrire un truc, je ne sais rien, ou même une note pour nous-mêmes, tu vois, on pourrait dire... Oui, ou même une note pour le vendeur. Pour le vendeur, ou pour le gars à qui on l'envoie, ouais, ouais, effectivement, ouais. Voilà, il y a aussi, on peut faire une checkbox qui dit si c'est un cadeau ou pas, une checkbox qui check quelque chose, quoi. Voilà, est-ce que vous voulez... Ouais, OK, allez. Tu vois le truc. Donc, et puis, pareil, à chaque fois, là, tu vois, ils te disent, en fonction de si c'est coché ou décoché, tu peux changer le prix. Tu vois ? OK, cool. Ouais. Tu peux ajouter un certain nombre de... Un gift-top, plus 2 euros. Voilà, exactement. Alors, une textaria, ça, je ne sais pas ce que ça fait... Oui, ça, c'est pour un long message, pour que les gens puissent laisser un long message sur plusieurs lignes. Tu peux avoir un truc où les gens... C'est juste un texte que tu affiches dans ton truc. Tu vois ? Si on met... Ça, c'est important, on essaie, tu voudrais le faire, d'ailleurs. Ouais, OK. On en a un affiché. Donc, tu vois, tu fais data, item, custom, value, ni la la, tu recopies ça, et puis tu mets le texte que tu veux là-dedans, et ça va être juste un texte affiché. Et puis, voilà. Et puis, on peut mettre des trucs cachés, voilà. En combiné, on met plusieurs. Tu peux mettre à la fois un truc à une checkbox, plus une drop-down avec machin, plus les notes que quelqu'un puisse te laisser un message et tout. Tu peux tout cumuler. Voilà. Quoi d'autre ? Eh bien, on est bon. Alors, entre-temps, ça a pu me lier tout ça. Alors, si on repasse... Alors, continue shopping. Si on réajoute de nouveau... Voilà. Là, normalement, on doit avoir... Ah oui. Alors, c'est intéressant. Là, normalement, on doit avoir notre drop-down. OK. Mais je pense que Snipcart... Attends, on va essayer de revenir. Voilà. Tac. Donc, on va déjà vérifier qu'il l'a bien... Que ça a bien pris en compte. Tac, tac, tac... Alors... Ah non. Il n'a pas pris en compte ce que je lui ai mis, je crois pas. Ah si, data item... C'est couleur. Frame color. Il y est ? Tu le vois, toi ? Je le vois pas, justement. Ah oui, bah non, moi non plus, je le vois pas. Donc, ça n'a pas pris en compte. C'est un data item custom, mais il y a un truc. Ouais. Bon, bah on va pas faire le test. On va croire sur parole la doc. Voilà. On va croire sur parole la doc. Par contre, ce qu'on va faire comme texte... J'ai peut-être aussi fait des erreurs de copier-coller, tu vois. C'est très très possible. Voilà. On va pas trop se prendre la tête là-dessus. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va dupliquer ce bouton. À nos risques et périls. Et le mettre sur le produit suivant. Et on va voir pourquoi je veux faire ça. C'est pour le fait que Snipcart peut découvrir lui-même des produits. Il peut découvrir les produits. Donc, on va lui dire, lui, ça va être produit le 2. Voilà. Que son prix, on s'en fout, mais ça va être 9 dollars. 9 euros, je sais pas trop. La devise qu'on a paramétrée. La description, on va lui mettre tout simplement. Test. Voilà. Et l'image. Alors, l'image, on va lui mettre la deuxième image du produit 2. Comment on puisse voir ce qu'on est en train de faire. Voilà. Hop là. Et. Voilà. Et puis, tout ce qui est après, on va le dégager. Voilà. Donc, j'ai juste changé les infos. J'ai remis un deuxième bouton. Et puis, tant qu'il y a fait, on va en mettre un troisième. Voilà. Voilà. Tout, tout, tout. Et voilà. Ça va être, ça va être comme ça. Hop. Hop. Voilà. Là, on est bien. Ouais, on est bien. Donc là, ça va être produit. Alors, tiens, sinon il manque. Ah oui, non. Il les a remis dans un autre. Donc, test 2, product 3, test 3, et puis l'image. Voilà. Test 3. On va changer quand même l'image parce que c'est important, sinon on ne comprend plus rien dans l'interface quand on ajoute des trucs. Hop. Hop. Voilà. Donc, je sauve, je publie. Et là, on va voir en fait cette superbe fonctionnalité. Ah oui, alors, il y a des trucs qu'on n'a pas utilisé, d'autres, alors je continue quand même, d'autres options qu'on n'a pas mis, c'est par rapport au poids, aux dimensions du truc. Et ça, c'est la quantité initiale. Donc, il y a des trucs de quantité initiale et tout. Je vais vous mettre quelque part ce lien. Toi, Molly, peut-être que ça peut t'intéresser de temps en temps de savoir ce qui est faisable, tu vois, directement. Ah bah oui, complètement. Il y a plein de trucs sur qu'est-ce que tu peux... Tu vois, par exemple, ce truc-là, tu ne peux pas ajouter plusieurs fois le même produit. En fait, ça va être deux produits différents. Tu l'ajoutes deux fois, comme ça, par exemple, tu peux en avoir le même produit, mais dans deux qualités différentes ou dans deux modèles différents. Oui, avec des... Des trucs comme ça. Là, tu vois, quantity steps, des trucs, bon. Voilà. Il y a des trucs sur les taxes. Et sur le fait que tu peux vendre aussi des trucs qui ne sont pas physiques, qui ne s'envoient pas par courrier. Des discounts. Et puis, voilà. C'est ça. OK. Donc, c'est dans la doc, c'est sur les produits. C'est la première page après l'introduction, tu vois. Store setup, c'est dans les produits. Voilà. OK. Quoi d'autre ? Donc, oui, ça y est, on a publié. OK, j'arrive. Alors, est-ce qu'on a bien nos boutons ? Ouais, on a tous nos boutons. Donc là, je ne les ai pas encore ajoutés au panier. Personne ne les a encore achetés. D'accord. Du coup, ils n'apparaissent pas sur mon dashboard dans les produits. Il n'y a que le produit que quelqu'un a acheté, que connaît Snipcart et il ne connaît pas les autres produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, prends tous les produits qui sont dans cette page. Donc, c'est fetch, c'est le truc fetch, l'entrée du menu fetch. Voilà, je lui mets l'URL de mon site de test. Et ça y est, il me dit que c'est bon. Eh oui, il a eu les trois produits. Product 1, 3 et 2. Donc, c'est les intitulés que j'ai mis moi. Comme ID, j'ai mis product 1, product 2 et product 3. Et voilà, il m'a ajouté les autres produits. Donc, ça, c'est un truc qui est pas mal. Si par exemple, on a une... Enfin bon, après, s'il y a plusieurs pages avec plusieurs produits, il va falloir lui mettre chaque page. Je ne crois pas qu'il fait page suivante, etc. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, comme ça, après, ce qu'ils disent, c'est que tu peux gérer l'inventaire. Tu peux dire combien tu en as en stock, etc. Là-dedans, je ne sais pas où exactement. Mais tu peux faire ça quelque part. Voilà. Ben, c'était un peu ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était à peu près tout. Donc, après, on peut les ajouter. Et quand est-ce qu'on modifie les couleurs ? Quand est-ce qu'on customise un peu ? Enfin, c'est où ? Le panier, tu veux dire ? Ouais. Là, l'expérience Snipcard. Alors ça, c'est des CSS dans le site lui-même, tout simplement. Donc, en fait, Snipcard, il a... Oula. Snipcard, il a en fait... Voilà, il a cette interface-là qui est carrément dans le site lui-même. Donc, du coup, il suffit de dire... Si tu veux, par exemple, changer la couleur de ce machin, de ce bouton, et ben, tu vois, il y a un Snipcard bouton primary hover. Ouais, ouais, ouais. Enfin, un Snipcard bouton primary, tout simplement. Et ben, celui-ci, tu vas le mettre dans ton Silex. Ah bon ? Ouais, dans l'éditeur de CSS. Ah, l'accord, OK. Avec un important, un truc comme ça ? Non, même pas. C'est fait pour être... Bon, normalement, c'est fait pour être écrasé. Pour se laisser écraser. Ouais, exactement. Ben ouais, tu vois, il n'est pas... Il n'a aucun... Donc, ouais, il a... Il est juste lui-même, là, point Snipcard bouton primary. Donc, du coup, voilà. Donc, si par exemple... D'accord, donc, du coup, ça, je peux demander à n'importe qui de vous de le faire. Ouais, carrément. OK. OK. Et voilà, donc là, normalement, ce bouton-là, il est passé en rouge. OK. Merde, je ne vais pas regarder quand est-ce que c'était publié, mais bon, ça va venir. Voilà. Ouais, c'était une bonne question. C'est vrai que j'avais oublié la partie customisation. En tout cas, du design. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on peut customiser, du coup, chaque produit, mais on peut aussi, effectivement, customiser l'expérience. Ouais, ben, il faut, il faut le mettre à travers l'expérience. Ben, ouais, c'est vrai. OK. OK. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, je vais en avoir une petite. C'est possible, parce que là, du coup, on a Snipcard d'un côté, donc le dashboard de Snipcard, et Directus de l'autre. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut appeler des champs de Directus directement dans le HTML attribute, pour que ça auto-remplisse les... Quoi, je vais peut-être donner un point de mode pratique, mais... Ouais. Alors, Directus, tu fais des produits... Alors, tout à fait, ce que tu veux, c'est que Snipcard, en fait, tu n'aies pas besoin de créer des produits dans Snipcard et de les créer dans Directus. Dans notre site. Ben, c'est surtout pour auto-remplir les différents éléments que tu as mis dans le HTML attribute. Voilà. Eh bien, ouais, tout à fait. C'est exactement ce qu'on ferait. C'est-à-dire, nous, chez Internet 2000, donc avec nos outils à nous, avec Directus, par exemple. Ici, dans Item Description, tu mettrais tout simplement ton current ou bien ton Item.Description, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, effectivement, tu le rentres dans ta description, tu vas la rentrer dans ton CMS, dans Directus. Et lui, Snipcard, le marchand va quand même devoir utiliser Snipcard, mais pas pour saisir les produits. Il va voir tous les produits apparaître là-dedans, tout simplement. Et puis après, ben, il gère quand même ses clients. Par exemple, si tu veux rembourser un client, si tu veux faire tout ça, c'est pas dans Directus, évidemment, c'est dans Snipcard, quoi. Mais toute la gestion des photos, du titre du produit, le prix, tout ça, même les discounts, même tout, tu peux tout faire depuis Directus, du coup. Ok, et relier les informations. Parce que je me disais que là, s'il y avait deux, on va dire deux, à chaque fois que tu as un nouveau produit, il faut le remplir sur les deux, c'est... Non, ouais, ouais, c'est une galère. Mais ok, ouais. Du coup, c'est Silex, tu vois, enfin, le HTML, en vrai, c'est le HTML qui fait le lien entre les deux. Parce que, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste pour la partie, on va dire, paiement, au moment où tu arrives sur, une fois que tu as appuyé sur le bouton, qui est géré essentiellement par Snipcard. Ouais, exactement. Snipcard, il gère le panier sur ton site, il gère le back-office qui vérifie que personne n'a été faire du hacking pour changer les prix, tu vois. Il vérifie que le prix, c'est le bon prix dans ton CMS, finalement, parce qu'il va le voir dans ton HTML. Ça, il va faire le lien. Puis, voilà, puis après, toute la partie paiement. Ouais, ce truc de panier abandonné, c'est intéressant aussi, tu vois, pour voir s'il n'y a pas un problème avec ton... Avec ton... Ton produit. Ouais, ton site, quoi. Et puis, voilà, tu as des trucs de souscription, donc les gens, ils peuvent s'abonner à des trucs réguliers, tu vois, genre, ils payent tous les mois. Ils peuvent aussi te commander un produit, puis tu le renvoies par la poste ou par mail, tu vois. Tu peux aussi utiliser l'API Snipcard pour envoyer automatiquement un lien à quelqu'un qui a payé, par exemple, tu vois. Ouais. Oui, après, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de fonctionnalités dans Snipcard. Ouais. Ouais, et puis, il s'intègre avec Snipcard, tu peux utiliser son API avec d'autres outils, quoi. Ok. Voilà. Mais ouais, c'était une bonne question, parce qu'effectivement, il ne faut pas... Oui, c'est le gros intérêt de Snipcard, c'est qu'on gère tous les produits, le contenu, le prix, les photos et tout. On gère tout depuis le CMS et on n'a pas besoin de faire une double saisie qui est la plupart... Ouais, c'est un peu la galère. Alors, avec les autres outils de paiement, même directement Stripe ou même des trucs tout fait à la PayPal et autres, le problème pour nous, c'est qu'on va devoir saisir deux fois nos produits ou alors on va devoir, sur le site, afficher ce qu'on prend depuis l'outil de gestion des stocks et de la vente en ligne, quoi. Tu vois, du coup, on a comme deux CMS, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est un peu relou. Alors qu'avec Snipcard, c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'en a qu'un de CMS, quoi. Nickel. Et ben voilà, on est bon. Cool. Ben écoute, c'était utile. Excellent. Excellent. Ben voyons ce qu'on va réussir à vendre comme site de vente en ligne avec Snipcard, parce que franchement, il est bien cool, quoi. On a déjà fini son caillic à dos proprement. Ouais. C'était un défi pour nous, puisque... Et puis, on a déjà fini son caillic à un bilge. Bien, on a déjà fini.